Je suis une historienne de la philosophie ancienne, donc dans cette expression, historien de la philosophie ancienne, se croisent quatre axes. Le premier, c'est un axe d'histoire, histoire en tant qu'est-elle. Le deuxième, c'est de la philosophie, parce qu'on ne peut pas faire de l'histoire de la philosophie, pas philosophiquement pour ainsi dire, donc il faut aussi être un peu philosophe. Le troisième axe, c'est celui de la philologie, parce qu'en travaillant sur la philosophie antique, on a affaire avec des textes qui ont été transmis pendant des siècles, avec plein de problèmes de transmission. Donc, il faut évidemment connaître la philologie pour arriver à essayer au moins de réconstituer les textes originels, ou au moins avoir une idée précise de toute la problématique qui est liée à ces textes. Je fais un exemple très banal, la transmission du texte d'Aristote, pendant cette transmission au Moyen-Âge, sont rentrés dans les textes de Nantes explicatives, qui après ont été prises par les philologues du XIXe siècle comme les textes d'Aristote lui-même. Donc, les siècles suivants étaient les siècles qui ont essayé de décortiquer et de revenir au texte d'Aristote lui-même. Quatrième axe, c'est celui de l'historiographie, donc de l'histoire des interprétations d'un auteur, d'une période. Voilà, donc j'ai croisé ces quatre axes principaux. Ici à Nantes, je travaille en particulier sur deux sujets liés au même personnage. Le personnage s'appelle Plotin. Nous sommes au troisième siècle après Jésus-Christ. Il est né en Égypte, mais il a un cercle de philosophie à Rome. Et il parle grec. Donc, les deux recherches portent sur les vivants, la notion de vivant, et comment on peut voir et concevoir les vivants par rapport à ce qui n'est pas vivant. Et la deuxième recherche porte sur la sensation et la mémoire, toujours dans la théorie Plotinienne. Je disais que les deux sont liés entre eux, parce que les deux sont liés à un gros thème qui concerne le rapport entre l'âme et le corps. Donc, l'aspect matériel et l'aspect non matériel de l'individu, enfin. Pourquoi c'est intéressant, selon moi, travailler ce sujet ? Pour le dire avec une terminologie que j'aimais beaucoup lorsque j'avais 18 ans, parce que ça fait un peu contre-culture. J'essaie de m'expliquer. Donc, nous sommes dans une culture maintenant très liée à une phase du matérialisme et du mécanicisme. L'individu est vu comme un gène qui s'est multiplié, on ne sait pas trop bien comment, et la sensation et la mémoire sont vus comme une trace corticale, donc une trace dans le cerveau, trace qui donc a l'air d'être matérielle. Et Plotin, par contre, utilise exactement une approche qui est contre une vision mécaniste ou mécaniciste de la sensation et de la mémoire, parce qu'il est mis que les deux résultent d'une empreinte dans l'âme. C'est comme ça qu'il est dit. Et donc, il montre, c'était une théorie très ancienne qui remonte au moins à Platon et qui a eu une énorme fortune. C'est toujours l'image des lames comme un support matériel sur lequel on a des tampons et donc des empreintes faites par les tampons. Plotin réagit à cette vision qui, déjà à son époque, était la vision majoritaire et montre tous les impasses de cette théorie et donc aussi toutes les contradictions dans lesquelles cette théorie tombe.